Je suis Kenye Foduop, docteur d'état en géographie de l'Université de Bordeaux III en France, professeur des universités, actuellement en poste à l'Université de Yaoundé I au Cameroun. Je suis en même temps le président du Comité national de géographie du Cameroun, directeur de la revue de géographie du Cameroun, revue d'audience internationale, qui édite le département de géographie de l'Université de Yaoundé I depuis 1960. Et je suis enfin le coordinateur général du réseau d'expertise en urbanisme, aménagement et développement au Cameroun. À ce jour, j'ai publié seul ou en collaboration cinq livres aux éditions L'Armatan à Paris. Le tout premier que j'ai co-publié avec le professeur Ali Dejon de la Faculté des sciences géographiques de l'Université d'Utrecht en Hollande est intitulé « Producteurs ruraux dans la crise au Cameroun, la province du centre ». Cet ouvrage apparu en 2002 et il est le fruit, je devrais dire, de la coopération interuniversitaire entre l'Université de Yaoundé I à travers le département de géographie et la Faculté des sciences géographiques de l'Université d'Utrecht. Il traite donc des mutations qui sont intervenues dans la province camerounaise du centre à partir du milieu des années 1980. Car depuis le milieu des années 1980, la province camerounaise du centre est le théâtre de mutations socio-économiques de grande ampleur. Ces mutations sont par exemple le recul de la cacao-culture. Cette région rurale qui était traditionnellement vouée à la cacao-culture a vu donc cette activité décroître à partir du milieu des années 1980. Et le relais a été pris par le développement, bien entendu, corrélatif de l'agriculture vivrière, du vivrier marchand, destiné à provisionner le marché urbain en pleine croissance. Il y a eu ensuite le développement de l'agriculture, c'est-à-dire la culture du palmier à huile qui a en quelque sorte pris le pas sur la cacaculture. Il y a eu l'émergence d'activités rurales qui n'étaient pas encore très fortement développées, comme par exemple les cultures vivrières, qui ont complété à peu près les cultures commerciales, les cultures maraîchères, bien entendu. Et il faut bien dire que ces mutations sont surtout liées à la crise économique qui a frappé et qui continue d'ailleurs à frapper le Cameroun et ses zones rurales depuis le milieu des années 1980. Ces mutations ont contribué à modifier de fond en comble le paysage rural, de toute façon avec la réduction de la couverture forestière, car on est dans la province du centre au carbone, dans une région traditionnellement forestière, parce que les paysans ont désherbé, coupé la forêt pour pouvoir implanter de nouveaux champs agricoles. Il y a eu aussi, si vous voulez, l'accroissement de l'érosion, puisque de toute façon il y a eu une forte pression sur le sol, et donc cette forte pression s'est accompagnée, si vous voulez, du développement de l'érosion. Et puis il y a eu aussi le retour de plus en plus massif des migrants, surtout des citadins, dans la zone rurale, phénomène qu'on a qualifié de migration de retour. Le phénomène de l'extension de l'agriculture vivrière et de la déforestation, ou encore de l'accélération de l'érosion, ces phénomènes-là se sont accentués, car les zones rurales de la province camerounaise du centre continuent à être l'objet de pressions, si vous voulez, de la part des paysans qui vivent sur place, mais aussi de la part des citadins qui, acculés par la crise économique, rentrent dans les zones rurales pour exploiter des champs agricoles, soit à des fins de consommation en ville, soit également pour accroître leurs revenus monétaires qui ont subi une baisse du fait de la crise économique, car cette crise s'est traduite dans les faits par d'abord la baisse non seulement des salaires, mais aussi de la baisse de la productivité en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada